Bonjour à toi chers spectateurs ! Comprame un Revolver de Julio Hernandez-Cordon est un film qui m'intriguait parce que l'univers avait l'air d'être cool. L'univers qui se passait dans un monde dystopique où le cartel a pris totalement le contrôle du Mexique et où du coup on voit vaguement des enfants essayer de survivre. Enfin ça c'était comme on me le vendait, c'est à dire que quand j'ai découvert le film c'est ce que je savais et au fur et à mesure je me suis dit ça peut être intéressant quand même comme film. C'était on va dire dans la semaine la petite originalité indépendante qui avait l'air de faire du bien. Le résumé pour faire simple, dans un étrange Mexique où semble régner le chaos, Huck, une jeune fille, vit avec son père qui la protège plus que tout puisque dans ce monde les fans sont enlevées et séquestrées. Sa vie va basculer lorsqu'avec une bande d'amis qu'elle s'est forgée, elle va essayer de s'extirper de ce monde. Alors c'est bien, mais il y a un énorme mais là-dessus, je suis intransigeant parce que pour ces films comme ça je ne comprends pas quelle est la démarche derrière. C'est une immense introduction. Et quand je dis introduction, c'est à dire que littéralement lorsqu'on arrive à la fin du film, le film commence. C'est hyper frustrant. Vous les connaissez ces genres de films. C'est le même sentiment qu'on a devant la désolation de Smoog. C'est à dire que, ah le film va commencer. Voilà, vous étonne. Et là c'est le même principe. C'est à dire que littéralement, pareil, il y a une phrase à la fin du film et où là on se dit, ouais ça va commencer et en fait ça se termine. Rurio Hernandez-Cordon a conçu le film parfait, si tu veux laisser le spectateur en manque à la fin de la salle. Et c'est ça moi qui me dérange vraiment, c'est que le film a une bonne base, a des convictions, a un univers, a envie de nous le faire gober comme ça et qu'on se dise, ou c'est cool là, vas-y j'en redemande, et tu arrives à la fin. Et il n'y a rien. Et pour moi, c'est une démarche qui est aussi fascinante que finalement totalement vaine. Souvent lorsque l'on veut créer un univers, ou en tout cas poser ce qui pourrait être la base de cet univers, on a envie de se concentrer sur le décor, sur ce qui fait les détails et la base de cet univers. Pour ensuite totalement entraîner le spectateur et l'embarquer dans une aventure passionnante et puissante par le biais justement de ce décor. Julio Hernandez-Cordon avait en tête cela, c'est sûr, et on le ressent dès les premières minutes, d'un métrage tout simplement imposant. Mais franchement, le fait est qu'il s'agit d'une longue et terrible introduction, à ce qui aurait pu être une oeuvre intense et étonnante autour de l'enfance, et ce qui aurait pu donner lieu à un film apocalyptique à la hauteur de l'innocence tout simplement magistrale, mais à la place, nous avons là une mise en place des plus frustrantes au possible. En termes d'écriture, Julio Hernandez-Cordon, ce qui marche plutôt bien, c'est quand il pose son film. Dans ses premières minutes, la manière avec laquelle il introduit les personnages, la manière avec laquelle il pose son univers, la manière avec laquelle il met en place, on va dire, ce système de castes, avec le cartel et les ans en dessous, et les enfants et les femmes, ça a quelque chose de vraiment intéressant parce que du coup, en tant que spectateur, tu te dis, il y a une vraie structure. Ce n'est pas uniquement genre je veux faire un film à concept et je suis un cinéaste indépendant, c'est je suis un cinéaste indépendant, donc je sais que mon concept, il faut qu'il tienne la route dans son indépendance, donc du coup, on va construire toute une hiérarchie qui va faire que sur le scénario, ça va sonner comme logique et ça ne va pas nécessiter de devoir concevoir un truc qui va coûter des mille et des cents. Et c'est très intéressant parce que du coup, on est dans l'économie, mais pas l'économie de fond, l'économie vraiment de contexte et de manière de le montrer. Et c'est vraiment passionnant parce que du coup, tu te retrouves à voir un auteur qui s'acharne à vouloir vraiment faire en sorte que son univers soit cohérent sans avoir besoin de trop être outrancier. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça sent l'investissement, ça sent l'acharnement. On sent que c'est un auteur, il avait envie que ça, ça passe. Et moi, je trouve ça bien et ça m'énerve que par la suite du film, ça brasse du vide parce que littéralement, une fois que ça s'est posé, tu te retrouves en tant que spectateur à te dire « Ok, avance. Vas-y. Ok, vas-y, continue de développer. Yes, là, ça devient intéressant. Ah, c'est la fin. » C'est littéralement ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une montée en puissance. Et en fait, le pitch que je vous ai fait en introduction, il ne semble pas avoir de véritable enjeu. Et en fait, l'enjeu du film est amené que quasiment à la moitié, voire même plus, à 50 minutes de film sur un film d'une heure 24. En termes d'écriture, c'est vraiment très light parce que tu te dis « Waouh, attends, il y a le basculement dramatique qui doit amener toute la suite du récit qui arrive au bout d'une heure. » Et ça pose vraiment problème. Et il n'y a pas que ça en plus. Toute la composition dramatique et narrative du cinéaste mexicain se limite à acheminer le spectateur vers cette fin inévitable qui placera une certaine forme de frustration au cœur de la démarche, donnant lieu à un récit qui ne semble servir qu'à introduire, mais qui jamais malheureusement pour nous ne réussit à développer plus qu'une base. On ressent tout ce qui se cache derrière, toute la puissance et la générosité qu'il pourrait y avoir dans cette histoire. Et c'est en cela que l'on aime ce scénario, qu'on le trouve passionnant et intéressant. Mais il ne suffit pas d'introduire son univers pour le rendre cohérent. Il faut ensuite le développer. Et c'est cela qui manque dans cette écriture. En termes de mise en scène, je trouve que Hernández Cordon, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a voulu donner du corps à son univers. La photographie, le travail de l'ambiance, la manière avec laquelle il génère une vraie tension en amenant le cartel et en amenant certaines séquences qui sont vraiment très bonnes. Je pense aux séquences de nuit qui sont vraiment très très bien filmées, qui ont une vraie montée en puissance et un vrai impact sur le spectateur. Ça, ça fonctionne vraiment bien. Ce qui fonctionne vraiment moins bien et ce qui a tendance à me faire dire que ce film, il aurait pu être bien meilleur, c'est cette sensation de lenteur qu'il y a tout du long du film qui on le sent et pas désiré. C'est-à-dire que le récit devrait aller beaucoup plus vite, ça se voit. Le récit devrait envoyer des scènes et des instants vraiment marquants au spectateur toutes les secondes et il ne le fait que tous les quarts d'heure ou les 20 minutes. Et ça fait que franchement, lorsque je suis arrivé à cette scène d'anniversaire, je me suis vraiment dit, allez, là le film peut basculer dans quelque chose de vraiment cool et il peut y avoir du fond. Et en fait, cette scène-là n'est que l'introduction qui sert à amener ce qui va amener la fin de l'introduction complète du film. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir des mini-scènes qui introduisent d'autres mini-scènes qui introduisent d'autres mini-scènes, qui finissent par introduire la base qui va ensuite servir de conclusion et pas de lancement. Et c'est vraiment frustrant parce que tu as l'impression que littéralement, il n'y a pas de pic, il n'y a pas de climax. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment gênant quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière au niveau de la photo et au niveau de la mise en scène. Hernandez Cordon tient son film par le biais de cela. Une mise en scène intense et profonde qui développe avant tout un ressenti exacerbé et profondément intense par le biais de ce cadre et surtout de la densité émotionnelle que celui-ci développe dans l'esprit du spectateur grâce à des plans sublimes. La photographie est tout simplement époustouflante, l'ensemble de la lumière et du jeu sur la longueur des plans permet à l'ensemble cinématographique du jeune metteur en scène de prendre au trip et d'embarquer totalement le spectateur au cœur d'une démarche qui semble claire et juste mais qui se met encore une fois au service d'un ensemble cinématographique assez vide et finalement peu passionnant. En termes de casting, je ne trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça. Juan Martinez a quelque chose de vraiment, vraiment excellent dans le rôle du père. Je trouve qu'il a un vrai charisme et qu'il le rend étonnamment sympathique alors que ça se voit qu'il est très antipathique, voire limite pathétique et pourtant il arrive à le rendre très touchant. C'est surtout là en fait que j'ai retenu parce que la plupart des autres acteurs, hormis cette jeune actrice centrale absolument magnifique, ils sont vraiment très secondaires et il n'y a quasiment aucune attache qui se fait par rapport à eux. Le film tient le coup parce que la jeune Mathilde Hernandez est vraiment bonne dans le rôle de Huck en menant littéralement l'ensemble du long métrage par le biais de sa prestation saisissante de perfection et de finesse. Au bout du compte, Comprame un Revolver est un film qui est frustrant. Mais à un tel point que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est typiquement le genre de film indépendant devant lequel tu vas trépigner d'impatience où tu vas constamment le voir avancer et te dire « Ah, ça va être génial ! Oh, ça monte ! Oh là là, c'est hyper bien ! » Et non. C'est vraiment le genre de film où tu ressors et tu te dis tout ça pour ça. Et ça me gêne parce que comme vous l'avez compris, moi j'ai trouvé le film prenant, j'ai trouvé que le film avait une ambiance, avait un travail de la mise en scène, avait des personnages attachants. Le fait de devoir faire tout ça pour rien, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. À moins qu'il nous fasse une suite, ce que je doute. Mais franchement, Comprame un Revolver de Rulio Hernandez-Cordon, allez-y si vous avez conscience que ça va être juste une longue introduction. Et que peut-être un jour on aura une suite, mais franchement, je n'y crois pas trop. Mais franchement, si le réalisateur a l'idée d'une suite, fais-le. Fais-le. Je ne demande que ça. Cet univers demande d'avoir une suite. Ça peut donner un « Sa Majesté des Mouches » version mexicaine avec le cartel de drogue en fond. Ça serait trop cool. Fais-le. Mais sinon, voilà. Je vous laisse le choix d'aller le voir parce que franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus. À plus. « Sa Majesté des Mouches » version mexicaine